Merci. On va passer aux prises de parole. Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération Nationale de la Libre-Pensée et de la Fédération Nationale des Monuments Pacifistes. A quoi sert de fabriquer des bombes atomiques si ce n'est pour s'en servir un jour ? Il y aura toujours de mauvaises raisons pour faire couler le sang des autres et particulièrement celui de la jeunesse. Une arme, c'est aussi la main qu'il utilise. Ce gouvernement ne survit qu'avec une répression jamais vue contre tous ses opposants et ils sont nombreux. Il n'existe que pas et pour la répression brutale de sa garde prétorienne. La Fédération Nationale de la Libre-Pensée combat depuis toujours pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. 2 500 condamnations à mort par les conseils de guerre, 639 fusillés pour l'exemple, des milliers pourrissants dans les géoles des bagnes militaires. La Libre-Pensée, avec beaucoup d'associations et de syndicats, a fait ériger un monument en hommage à ses victimes de la boucherie impérialiste, à Chauny, dans l'Aisne, sur la tristement célèbre et sanglante ligne Heidenbourg. La Libre-Pensée a pris contact avec des groupes parlementaires à l'Assemblée Nationale et une proposition de loi vient d'être déposée sur le numéro 4 636 par le groupe parlementaire de la France Insoumise pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple. Appa la guerre, appa toutes les guerres, ni Dieu, ni Maître, appa la calotte et vive la sociale ! Je vous remercie. La parole à M. Thierry pour l'Association Républicaine des Anciens Combattants. Il y aura 103 ans, le 11 novembre 2021, que la guerre de 1914-1918 cessait par la signature d'un armistice entre la France et l'Allemagne avec l'accord du Royaume-Uni et des USA. Cette première guerre mondiale avait éclaté au moment où les puissances colonialistes avaient pratiquement terminé un partage du monde. La guerre cessait du fait de l'accord entre tous les belligérants. Cette guerre avait coûté 10 millions de morts et 20 millions de blessés et de mutilés. C'est ainsi que le 17 novembre 1917, avant même la fin du conflit, Henri Barbus, Paul Vaillant-Couturier, Raymond Lefebvre et Georges Brouillère, tous les quatre combattants, fondèrent l'Association Républicaine des Anciens Combattants contre la guerre, pour l'installation d'une paix durable, pour une vie sociale plus juste, pour la vie démocratique du pays. Aujourd'hui, l'affirmation de la paix est le plus grand des combats. C'est toujours fait aujourd'hui. Merci. Pour la paix de Tournon. Cordial salut à toutes et tous ici présents. Le mouvement de la paix Ardèche et le comité de Tourmontain soutiennent chaque année une initiative de la Ligue de Marseille de la Valle. Ces combats sont longs, certes, mais finiront par aboutir. En effet, il n'y a que les combats que l'on ne mène pas, qui conduisent à des échecs. Merci de m'avoir écoutée. Alors avant de donner la parole à Emilien, je voudrais dire que je vous ai vieilli d'un an, parce que c'est le 18ème rassemblement. Voilà, du coup, c'est un petit détail. Pour la CNT, Emilien. Camarades, chers amis, le syndicat CNT interprofessionnel de l'Ardèche adresse un salut fraternel aux participants de ce 18ème rassemblement pacifiste de Joyeuses. En ce jour, nous saluons la mémoire des millions d'ouvriers et de paysans massacrés entre 1914 et 1918 par les États pour le plus grand profit des entreprises capitalistes. Chaque année, un pognon de dingue, 2000 milliards de dollars en 2020, est dépensé dans le monde pour les armées. Alors que des dizaines de millions de personnes ne mangent pas à leur faim, et que les classes populaires ont d'énormes difficultés pour accéder au logement, à la santé, l'éducation ou la culture. La solidarité internationale des opprimés est plus que jamais nécessaire. C'est dans cet objectif-là, cœur de la CNT, qui a également toujours défendu et soutenu déserteurs et insoumis. Vive la solidarité internationale des travailleurs, abat toutes les armées et vive la sociale. Merci. Merci. Fondée en 1895, la CGT s'oppose depuis toujours à la guerre, comme elle s'oppose au capitalisme. Elle est d'abord anti-militariste. Utilisée contre le mouvement ouvrier, l'armée ne serait qu'un instrument au service du capitalisme et de l'État bourgeois, comme le montre la répression de la commune en 1871, et elle entend répondre à toute déclaration de guerre par la grève générale révolutionnaire. La France révolutionnaire de 1789 ait adopté une déclaration devenue célèbre dans le monde entier. Cela en a-t-il fait pour autant le pays des droits de l'homme, dont on nous rebat les oreilles ? Il nous paraît difficile de le proclamer. Traite négrière, esclavage, colonisation, puis le régime de Vichy, les guerres d'Indochine, d'Algérie, le massacre du 17 octobre 1961, le pays des droits de l'homme, l'obligation vaccinale et la mise en place du pass sanitaire pour les travailleurs sont une violation de la liberté d'aller et venir, du principe d'égalité, de la protection de la santé. Un drôle de régime s'instorte. Celui qui n'a de cesse de multiplier, au nom de la politique sanitaire, les atteintes à la liberté et à la démocratie. La parole à Josiane pour le Parti communiste français. Chers amis, chers camarades, « Les guerres de justice doivent permettre aussi de réhabiliter définitivement tous ceux que l'on a appris des fusilliers, par exemple. N'oublions pas que le merveilleux film de Stanley Kubrick, « Les sentiers de la gloire », qui traite cette question, sorti en 1957, ne fut autorisé en France qu'en 1975. Les nostalgiques de l'Empire colonial français, qui aujourd'hui encore tente de réhabiliter Pétain, général à l'époque, n'ont malheureusement pas désarmé. Guillaume Apollinaire, à faire un verre, « Je donne à mon espoir tout l'avenir qui tremble comme une petite lueur au loin dans la forêt. » C'est cette petite lueur qui nous amène et qui nous fait avancer. Bonjour à toutes et tous et réciproquement. Le groupe nominal de la Fédération Anarchiste adresse un salut libertaire aux pacifistes et anti-militaristes, une fois de plus rassemblés contre toutes les guerres. Antimilitaristes, nous sommes pour l'éradication de toutes les armées. Internationalistes, nous sommes pour la paix entre les peuples et pour la libre circulation des individus. Pour choisir notre futur pour un autre futur, ni Dieu ni maître. Aujourd'hui, c'est la guerre contre le terrorisme qui est devenue l'argument principal pour légitimer la présence militaire française en Afrique. Avec l'opération Barkhane, qui depuis même maintenant presque une dizaine d'années est présente dans la zone sahélienne. Or, depuis 2013, l'opération Sermon, qui est une jihadiste au nord du Mali et l'opération Barkhane en 2014, depuis cette période-là, la situation n'a cessé de se dégrader. La situation si politique, les populations, est de plus en plus difficile. Le nombre de morts, toujours plus important, malgré les pertes qui sont infligées aux jihadistes, ceux-ci renouvellent leurs troupes sans problème. Pourquoi ? Parce que les problèmes de fond ne sont pas résolus. Récemment, dans l'actualité, la chute de Kaboul en Afghanistan est venue nous rappeler ce à quoi conduisait, ce à quoi ont conduit toutes les guerres antiterroristes quand elles sont menées par des armées étrangères, par une ingérence étrangère, une ingérence politique. L'intervention américaine en Afghanistan a conduit à l'exact opposé de ce à quoi elle prétendait. Elle a renforcé les calibrants qui ont pu ensuite prendre le pouvoir sans quasiment tirer un coup de feu. Il en était de même en Irak auparavant, il en est le même aujourd'hui en Somalie, par exemple, toujours avec les opérations de l'intérieur extérieur. Comment n'en sera-t-il pas de même aujourd'hui au Sahel avec l'opération française ? C'est exactement un Sahel à quoi nous sommes en train d'assister et pourtant cette question est aujourd'hui absolument tabou dans le débat politique. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre aujourd'hui. On est quelques-uns à essayer de porter un petit peu de questions sur la place publique. Il serait regrettable, notamment à l'accroche de prochaines élections par exemple, mais également au-delà, que ce débat ne s'amplifie pas, qu'il ne soit pas porté par toutes les forces anti-impérialistes et qu'on aboutisse enfin à une vieille revendication, le retrait de toutes les troupes militaires françaises d'Afrique. La parole est à Patrick pour les êtres de la française. Ce programme de rupture, il y a le chapitre 13 qui s'intitule « Une diplomatie alter-mondialiste pour la paix ». Notre objectif est d'assumer l'indépendance de la France dans le monde après que les quinquennats de Sarkozy, Hollande et Macron aient enfermé la France dans l'OTAN. Retrouver une voie indépendante est une nécessité. Pour cela, il convient de se retirer du commandement intégré de l'OTAN afin de refuser le choc des civilisations et porter une action internationale non-alignée au service de la paix et ainsi promouvoir une conception universelle et non dévoyée des droits humains. La France doit se porter aux avant-postes de nouvelles alliances universelles pour la paix. Oui, ils sont en guerre. Non pas contre la maladie, mais contre nous. Les plans d'ajustement structurel dictés par le FNU visant à détruire tout particulièrement les systèmes de santé et plus généralement tous les services publics. Ils sont en guerre lorsque, dans la suite logique des lois et décrets liberticides, ils font voter le pass sanitaire et sa reconduction au 31 juillet 2022 pour mettre à pied sans salaire des milliers de personnels soignants sans aucun recours et dans le même temps ils poursuivent les fermetures de lits après en avoir délibérément supprimé près de 5800 durant la toute seule année 2020. Ils sont en guerre sous couvert d'états d'urgence pour les travailleurs et la population. Amis et camarades, c'était il y a 107 ans. À peine Jaurès assassiné, le massacre impérialiste commençait. Saluer la présence parmi nous de Daniel Roche qui était l'ancien président de l'ARAC qui a participé à tous les anciens rassemblements. « Tout bout de huit jours le pot terminé on va prendre les tranchées notre place est si utile que sans nous on prend la pile mais c'est bien fini on en a assez personne ne veut plus marcher et le cœur bien gros comme dans un sanglot on dit adieu au cibleau même sans tambour même sans tempête on s'en va là-haut en baissant la tête Adieu la vie Adieu l'amour Adieu toutes les femmes C'est bien fini C'est pour toujours De cette guerre infâme C'est un crâne Sur le plateau Qu'on doit laisser sa peau Car nous sommes tous condamnés C'est nos deux sacrifiés Sous-titrage ST' 501